Bonsoir tout le monde. Kevin, je commence toujours par un côté un peu psychanalytique, un retour dans ton enfance. À quel moment tu as su que tu voulais être chanteur, toi, que tu voulais faire de la musique? Un de mes plus vieux souvenirs, j'avais peut-être 5 ans et je faisais des lip-syncs de Elvis sur le gros système de son de mes parents en bois. Je ne pensais pas que j'allais faire de la musique, mais je pense que j'avais ça en moi. C'est un petit peu génétique chez nous, dans la famille. Donc, sans être sûr que tu voulais faire ça dans la vie, tu portais ça. Tu as lâché l'école assez jeune, ne faites pas ça à la maison, mais tu as lâché l'école, j'ai lu, pour écrire des chansons. Oui, au fait, des fois, à force de tomber dans l'une dans mes cours de maths, à écrire des chansons et à re-checker des verses, comme on disait. J'écrivais en anglais avant d'écrire en français. À un moment donné, c'était plus fort que moi. Je voulais faire de la musique à l'école et puis, je ne veux pas, ce n'est pas des grandes agglomérations par chez nous. Ça fait que le budget est plus petit, le personnel était plus petit. Ça fait qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour faire de la musique, comme il y a des écoles qui sont chanceux de pouvoir en faire en ville. Alors, c'était plus fort que moi, l'appel de la musique, était plus fort que ma scolarité. Ça fait que je jouais déjà dans les bars, j'avais déjà un roulement un peu du peuple. Et jamais ça, ça me faisait viscéralement du bien de chanter. Oui, il y a cet aspect-là aussi dont souvent parler, il y a un côté thérapeutique à faire de la musique. Ça, je pense qu'il n'y a aucun musicien qui s'en cache. Non, tout à fait. Écoute, c'est quoi qui, ça canalise vraiment autant les joies que les peines que les pulsions, donc tout passe par là, c'est un entonnoir, puis quand on réussit à trouver une façon de l'activer correctement, puis de « to tune in on it », de vraiment, tu sais, de « zoner », ça fait vraiment du bien. Quand on met le doigt dessus. Oui. Oui, à la bonne place. Oui, puis après, tu le fais sortir, tu sais, ça fait que c'est le fun. Oui, ça exorcise quelque chose, j'imagine. Oui, mais ça amplifie aussi des joies, comme je dis, tu sais, l'euphorie, ça peut être contagieux, parce que veut, veut pas, on peut écrire des chansons très tristes, on peut aller dans des états d'hommes qui sont, quand on est bouleversé, quand on a des deuils, quand on a des pertes ou de la mortalité, peu importe. On peut écrire des chansons très sombres ou très douloureuses, mais par contre, rendu sur scène, live, c'est pas pareil. Si on est de bonne humeur, ça aussi, ça amplifie, ça, tu sais, au fait, je suis beaucoup plus heureux en scène à chanter live que ce que j'écris dans mes chansons. Ça, ça va de soi. Oui. T'es plus heureux quand tu sors ça qu'au moment de l'écriture, justement, au moment de soigner le beau-beau. C'est pour ça que je suis mieux aujourd'hui, ça fait que j'écris beaucoup moins, parce que j'ai moins à me plaindre. Tu le disais, t'as commencé à écrire en anglais, t'as beaucoup écrit en anglais, c'est ta langue maternelle. Qu'est-ce qui a fait, à quel moment tu t'es dit, je vais essayer d'écrire en français? Je pense que c'était le... De un, on me le demandait souvent, quand je jouais dans les bars, « Connais-tu telle et telle chanson? » Je me trouvais de plus en plus à court de répertoires francophones. Et puis, aussi, oui, puis je pense que ça m'a apporté à vouloir communiquer d'une façon plus directement avec les gens qui venaient me voir, parce que l'intention et l'émotion passaient quand je chantais en anglais, mais c'était jamais précis. C'était on touche ou on ne touche pas, mais c'est plus nébuleux. Tandis qu'avec des mots précis en français, tu sacrifies un peu l'esthétisme vocal, la livraison. Par contre, tu peux vraiment aller plus profond dans le texte, dans l'histoire, pour communiquer avec les gens. Et puis ça, ça m'a vraiment aidé à franchir une barrière, une petite solitude que j'avais, parce que j'étais anglophone chez nous, et puis j'étais en cours de mots, j'étais en cours d'expression. Ça fait que ça m'a appris à comprendre et à connaître plus la langue francophone. Et puis aussi, parce qu'on m'avait fait signer sur un contrat d'album qui demandait un quota de francophones. Ça fait que… Tu n'avais pas le choix. Oui, ça convergeait tout vers là. Et mon agent, à l'époque, Jean-Jacques Dugas, il voulait m'inscrire à une chanson, à un concours de pouvoir de la chanson, qui fallait que ça soit écrit, une chanson originale en français. J'ai dit, bien, je n'en ai pas de chanson en français. Il dit, bien, écris-en une. Oui. Ça fait que j'ai écrit, puis j'ai gagné, puis c'est de là que ça a commencé. Et j'ai eu la piqûre et j'ai toujours continué à écrire en français. Même si je retourne en anglais, parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Pas pour une question marketing en anglais ici au Québec. On sait que ce n'est pas terrible, à moins qu'on y sorte. Mais sinon, c'est ça. Ça fait que j'adore les deux. Ça doit te permettre des choses très différentes, d'écrire en anglais ou d'écrire en français. Oui. Ça ne doit pas être les mêmes choses qui sortent? Non. Et puis, c'est correct comme ça. Comme je dis, en français, c'est vraiment pour communiquer. C'est pour... Et puis, il y a quelque chose en français où tu te mets vraiment à nu, où ce que vraiment, tu sais... Puis je dis ça à des jeunes, des fois, ils me demandent, tu sais, quand tu écris. On peut avoir des mots hyper éloquents et super, tu sais, qui impressionnent. Mais c'est ça vraiment, tu sais, chacun a son style. Mais je dis tout le temps aux jeunes, ce que tu as le plus gêné, what you're more ashamed of, qu'est-ce que tu as le plus honte ou gêné, expose ça en avant. Parce que c'est là que tu vas aller dans quelque chose qui est vrai, qui va résonner à d'autres personnes, qui va au-delà de juste le rideau superficiel de l'esthétisme des paroles, oui. Il faut se mettre en danger pour faire une bonne chanson. Oui, mais tu sais, se mettre en danger, c'est plus d'exposer ce qu'il y a là, de mettre lumière à ce qui est là, déjà. C'est pas de chercher le trouble, nécessairement. C'est pas... C'est facile de dire, « Ah, ouais, je vais me torturer, je suis trop heureux, je vais aller boire du scotch. » Mais c'est pas... C'est pas nécessaire. Non. Non. T'as pas besoin de ça pour écrire une bonne chanson. Écrire en anglais, est-ce que t'as l'impression que ça te ramène à une certaine liberté de la parole? Hum-hum. Ça me rappelle surtout à ma famille, à mon enfance, à ce que j'étais... Chez nous, ça a toujours... On a toujours parlé en anglais chez nous. Alors, ça va de soi. C'est quoi qu'il est naturel. C'est un son qui est naturel. Et puis même, j'ai beaucoup d'amis francophones, chanteurs qui... qui se gardent. C'est comme un petit dessert, chanter en anglais. Parce que... Tu peux aimer Cirque du Soleil ou Joran parce qu'ils chantent un peu à nonomatopée, mais leur façon de chanter va être plus près de l'anglais. Ou aussi, go-rus. Ça va être quand même plus près de quelque chose en anglais que la précision et la diction francophone. Alors ça, ça fait juste que ça coule un peu plus et puis voilà. D'ailleurs, notre voix n'est pas la même quand on chante dans une langue ou dans une autre langue. La quoi? La voix. Non. Elle n'est pas pareille. La taque n'est pas pareille. Les accents toniques ne sont pas pareils. Et puis, tu sais, après, c'est pour ça que je dis que la beauté en français, c'est plus précis et tu peux plus toucher les gens par l'histoire. Tandis que, c'est ça, en anglais, c'est un son qui peut peut-être toucher le cœur sans nécessairement passer par l'intellect. Alors. Ton récent projet musical t'a ramené à l'anglais. C'est ton deuxième album en anglais. Pourquoi? Comment tu choisis la langue dans laquelle tu vas porter un projet? Pourquoi celui-là, il devait être en anglais? Je pense que trop mélanger sur un album, ça porte à confusion. Puis c'est comme, de toute façon, les albums aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. on sort des chansons, on sort des projets, on sort des affaires qui nous font plaisir parce qu'on n'est plus vraiment dans un monde marketing où il y a quelqu'un qui nous met une pression. Tu dois sortir telle chose. Alors, tu le fais pour l'amour de le faire. Ça fait que ça, c'est d'une part. Puis après, tu y vas. Si tu fais un album en français, tu écrits en français, mais à un moment donné, les chansons qui s'accumulent en anglais, à un moment donné, mais t'en fais quoi? T'es laisse dans le tiroir. Il faut que ça sorte aussi. Ça fait que, ah bien là, ça donne que j'ai une batch de chansons en anglais, on va les faire puis après, ça fait de la place à d'autres choses. Puis je pense que c'est sain de libérer au fur et à mesure ce qu'on a parce que déjà que c'est long avant d'écrire une chanson, de l'enregistrer puis de faire une mise en marché, ça prend déjà un bon bout. Ça fait que... Ce projet-là, je crois, est né autour d'un voyage au Japon. Oui. Quand tu te déracines comme ça, quand tu t'en vas très, très loin de chez toi, est-ce que ça ouvre une nouvelle porte de création? Bien, c'est sûr. N'importe qui qui sort de son quotidien, n'importe qui qui prend des vacances ou quelque chose, surtout s'ils sont seuls dans un pays où ils ne connaissent pas la langue puis ils ne sont plus dans leur petit train-train quotidien à se faire bouillir un thé le matin et aller manger leurs croissants. Ça fait que tu sors de ton quotidien. Tu es déstabilisé, tu apprends à te connaître ou tu vas résonner à des nouvelles choses qui t'inspirent puis ça, c'est tellement précieux. Et puis moi, c'est ça, le Japon, j'ai tombé en amour. Je n'étais même pas censé y aller puis j'ai resté là un mois au lieu de trois jours et puis juste à me promener tout seul puis il y a quelque chose. Tu communiques avec un langage non-verbal, c'est beaucoup des hauchements de tête. La politesse, c'est universel mais après ça, tu as besoin d'aller plus loin. Ça fait que c'est pour ça que la meilleure fuite, c'est d'écrire ou de la musique. Puis tu entends des sons bizarres, des instruments différents. Ça fait que ça t'allume à sortir de ton quotidien. Et puis ça, je trouve ça super riche et c'est un humbling experience. C'est bon pour l'humilité mais en même temps, c'est riche, ça fait grandir. Tu nous as tous surpris quand on a découvert le Kevin Parent acteur, quand tu as joué dans Café de flore de Jean-Marc Vallée et depuis, tu tournes régulièrement. Est-ce que ça t'a surpris de devenir acteur? Est-ce que tu t'attendais à ça? Tu voulais ça? Pas que je voulais ça. Je sais que j'avais ça en moi, juste avec mes amis. j'ai toujours eu un côté de pouvoir me glisser dans la peau ou d'imiter. Je pense que j'ai toujours eu ça. Ça aussi, on a ça dans la famille et puis ça aide sur scène aussi de faire des personnages. Mais de là à dire dans un encadrement plus professionnel et puis avec une belle profondeur artistique de travailler avec Jean-Marc Vallée. Mais ça, oui, ça m'a surpris. Ce n'est pas de quoi je m'attendais. Lui non plus ne s'attendait pas à ça. Non, j'imagine. Alors, on va à la recherche de certains candidats de tel âge à tel âge qui ont une expérience sur scène. J'ai tombé dans la liste et puis ça a juste à donner. Les chemins sont croisés et c'est une super belle expérience. Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi, ce nouveau chapeau-là que tu portes depuis plusieurs années? Ben, c'est sûr, je trouve que c'est sain de laisser aller, de laisser aller le contrôle que, au fait, je ne sais pas, toi ou n'importe qui qui est un petit peu chef de ses propres affaires, j'écris mes chansons, je les enregistre, je suis producteur, je fais mes spectacles. Tu as le contrôle là-dessus. J'ai le contrôle là-dessus. Mes musiciens, je les engage, je les dirige. Bon, un petit peu plus de ça, un peu moins de ça. On parle avec nos techniciens, c'est un gros travail d'équipe. mais de retourner être employé ou être au service de, ça m'a vraiment fait du bien. Ça fait comme, ah! Tu sais, je peux respirer et puis je peux focusser exactement sur ce qu'on me demande. Tu veux que je m'habille de même? On s'habille comme ça. Bon, c'est ça le personnage. Tu veux que je bouge comme ça? OK. Je vais essayer. J'adore ça. Puis là, surtout avec Jean-Marc, il me donnait des devoirs à faire où je n'avais aucune prétention de dire « je vais proposer tel rôle » et puis tout. Non, c'était juste, bon, écoute tel et tel film puis travaille ton accent puis bon, toutes sortes d'affaires de la même. J'ai trouvé ça vraiment une super belle expérience qui donne juste le goût de faire partie d'une équipe puis de défendre ton rôle du mieux que tu peux et d'y croire. J'y croyais dans le sens qu'il y avait une passion. J'ai plongé là-dedans et j'adore ça. Alors, j'ai été super gâté comme première expérience. On t'a aussi connu plus récemment comme documentariste avec le documentaire « L'or du golf ». Ça, cette expérience-là, comment tu t'es retrouvé là-dedans? Est-ce que c'était une envie que tu avais de prendre la parole comme ça? Non. Au fait, j'ai toujours eu un côté très sensible à l'environnement. Je ne veux pas, en Gaspésie, on est proche des Premières Nations Mi'kmaq. Alors, eux à l'école parlent anglophone et moi aussi. Je me suis lié d'amitié avec eux très jeune et jeune d'une famille où on était très, très près de la nature. Alors, la pêche et la chasse étaient subsistance. On n'était pas une famille très riche. Alors, moi, c'était quoi qui était très important. le documentaire, ça s'appelle L'Ordre du Golfe. C'était suite à une phase exploratoire d'Hydro-Québec pour les hydrocarbures en Gaspésie. Et puis, c'était, les gens n'avaient aucun pouvoir décisionnel. C'était par imposition. Et j'ai été très curieux sur certaines lois sur le sous-sol du Québec, les claims, ce qu'on appelle comment pour 10 cents de l'or, je ne sais pas le chiffre exact d'aujourd'hui, on pouvait acquérir des terres et en faire ce qu'on voulait avec sans le consentement nécessairement des gens qui occupent la surface de la terre. Ça m'a fait vraiment peur. et puis, à force de, ça a pris trois ans, je me suis lié d'amitié avec Denis McRady et Yann-Jacques pour la réalisation et la production. Et ça a pris trois ans pour vraiment aller en profondeur sur les enjeux. C'est un long processus. C'est un très long processus. Et tu ne peux pas aller en diffamation. Il faut vraiment que tu allais avec des faits. alors c'était très intéressant et c'était très épeurant aussi à la fois. Et dans le processus, tu, des fois, tu calmes un peu tes ardeurs de dire, de crier à l'injustice parce que tu peux comprendre les enjeux. Tu peux, tu peux comprendre que bon, tu sais, on a tous besoin des hydrocarbures au lieu des importés. Bon, le pour et le contre. Mais à la fin de l'exercice, après le 3 ans, c'était clair, net et précis, encore plus clair, net et précis que ça ne valait pas la chandelle. Alors, Donc, tu as fait un travail de journaliste. Un peu. On peut dire. Mais tu sais, je n'étais pas tout seul là-dedans. Vraiment pas. J'étais plus l'instigateur, le gars de passion, le gars du cœur qui dit non, tu sais, à l'eau, tu sais, de prendre les gars puis dire, on s'informe-tu pour savoir pour savoir si on crie au loup ou pas. Et puis vraiment, un saut, ils ont fait chacun de leur bord et il y a eu beaucoup de collaborateurs, beaucoup de scientifiques. Alors, c'était très axé sur… C'était très financier et scientifique. Oui. Plus que juste un cri de passion, de naïveté ou de… C'était appuyé sur… Vraiment une recherche fouillée. Alors ça, ça m'a sécurisé et ça a juste fait en sorte que oui, on a raison de se poser des questions et oui, on a raison de porter voix à nos incertitudes par rapport à l'environnement parce que c'est de quoi qu'il y a. Les gens aujourd'hui, ils veulent manger bio, on veut aller au Rochelle Berry, on veut manger vegan, on s'oppose à tellement de choses, mais en même temps, on veut que tout soit frais et tout soit bon, mais les régions d'où on vient, nous, le petit peuple, c'est là qu'on exploite autant les ressources biologiques que les hydrocarbures. Alors, il y a des affaires, il ne faut pas trop mélanger puis il faut prioriser la santé des gens, il faut prioriser la richesse culturelle et sociale avant la richesse de quelques personnes au privé qui se remplissent les poches et qui s'en fout. Alors, voilà. Sur scène, Kevin Parand, tu te sens comment? Tu es dans quel état? Bien, ça, ça dépend de quelle soirée, ça dépend des gens, ça dépend, oui, il y a plein de facteurs, mais en gros, en général, c'est une place que je me sens bien, c'est une place que je me sens à l'aise dans le sens que, que tu, mais ça dépend où, ça dépend dans quel contexte, mais en général, c'est un lieu de partage, tu dis, je fais de quoi que je sens que je suis à la bonne place de le faire, tu sais. fait que... C'est quoi les... C'est où les endroits que tu préfères? Bien, c'est sûr la région, je suis un gars de région. Oui, oui. Alors, on ne se le cachera pas, je suis un gars de région. Alors, j'aime jouer à des places où les gens, ils connaissent des gens un peu ce que j'ai à offrir et puis je ne m'en vais pas là les impressionner, je ne m'en vais pas là leur offrir de quoi de différent, de nouveau, je m'en vais là pour les aimer puis parce qu'ils ont travaillé fort toute la semaine, que je veux qu'ils soient heureux puis je veux qu'ils sortent de la salle mieux dans leur peau que quand ils ont rentré et que ça leur a fait du bien et qu'il y ait une communion dans la salle, qu'il y ait... de quoi qu'ils se ramifient là, tu sais, puis qu'à un moment donné, c'est contagieux puis à un moment donné, tu sens qu'ils sont de bonne humeur puis qu'ils sont là. Ça, pour moi, c'est important et c'est de quoi pour moi que... avec générosité, j'aime ça l'offrir. Est-ce que tu as déjà vécu un spectacle difficile, un spectacle où tu te dis « Hey, là, ça ne marche pas. » Ben oui. C'est déjà arrivé? Ben oui. Moins aujourd'hui, mais ça arrive encore. Tu sais, je dirais que mes spectacles sont plus petits, plus humbles qu'ils ont déjà été, mais c'est là où je suis... Je ne me souviens pas d'avoir été aussi heureux que les dernières années de ma vie à faire des spectacles. Dans la simplicité. Oui. Oui, dans la simplicité parce que tu n'es plus... Je suis moins dans la séduction de... Il faut que je tape la note. Il faut que je me présente. Il faut que j'aie des bonnes critiques. Il faut que j'impressionne. Il faut que je sois en compétition avec les autres. Ce n'est pas ça qui m'allume vraiment comme de... On se trompe. Ça arrive. On en rit. On continue. On se trompe toutes. Et puis... Oui. Tu avais déjà dit que quand tu écoutais par exemple Daniel Bélanger, tu disais « Je ne peux pas accoter ça. » Quand j'écoute Jean Leloup, il y a tellement de mots qui sortent de sa bouche. C'est comme un flot. Ça non plus, je ne peux pas le faire. Comment tu décrirais l'écriture de Kevin Parent? Ben, si Jean Leloup était à une rivière, il y aurait beaucoup de rapides et beaucoup de... Bon, moi, je suis plus... C'est pas mal calme en surface, mais ça va... Ça va pour en fond. Il y a une lame de fond. Il y a une lame, oui. Oui. Ce n'est pas vraiment le débit qui est important, mais c'est... Il y a de quoi de confortable. Il y a de quoi de... Tu sais, il y a de quoi d'accueillant. Il y a de quoi de... Tu sais, j'aime la présence. Tu sais, c'est plus calme, mais... Plus que ça va, moins qu'on veut se comparer. Tu sais, on veut juste offrir ce qu'on a offré du mieux. Tu sais, c'est tout dans la vie, c'est des échanges. Tu sais, moi, on peut rire de mon accent ou, tu sais, se payer ma tête, mais en même temps, ça me fait du bien de te parler parce que j'en ai besoin. Ben, le public, je donne vraiment de mon cœur, mais ils me permettent de payer mon épicerie. Tu sais, tout le monde s'entraide dans la vie. Ça fait que quand tu résonnes à ça puis tu le comprends, t'es plus dans la compétition. T'es dans la générosité. Tu es. Tu es. Tu es. Kevin, j'ai... Je termine toujours mes entrevues par le questionnaire de Pogonat qui est inspiré du questionnaire de Proust. C'est des questions, tu me réponds ce qui te vient en tête. Il n'y a pas de piège. T'es prêt? Qu'est-ce qui te fait rire? L'imprévu. Qu'est-ce qui te met en colère? Ouais, l'injustice, ouais. Ton plus grand rêve, c'est quoi? Mourir en paix. La qualité que t'aimerais avoir? L'éloquence. Et le défaut que t'aimerais ne pas avoir? La maladresse. T'es plutôt loup solitaire ou plus gars de gang? Ça dépend de qui je suis entouré. Le bonheur, c'est quoi pour toi? La présence. Et la beauté, c'est quoi pour toi? Les femmes, la femme, ouais. Le succès, c'est quoi pour toi? La conscience. Ta plus grande erreur, l'alcool. L'oeuvre que t'aurais voulu créer? Les montes molles de Dali. T'aimerais qu'on se rappelle de toi pourquoi? Aimant, je ne sais pas. Loving. Loving. Et puis, en terminant, j'ai entendu dire que ce que t'aimerais comme défi d'acteur, c'est de jouer dans une comédie. Oui? T'aimerais... Oui, mais je dis des affaires, mais ça change tout le temps. Ça change. Mais est-ce que t'aimerais ça jouer quelque chose de drôle? Oui, oui. Gros gag? Oui, Mathis, ça dépend des gars. Oui, Mathis. J'ai dit ça, moi, ça se peut. Oui, tu as dit ça. Ça se peut. Ça me rattrape des fois ce qu'on dit. Je me retourne vers le public. Vous avez la parole. Vous pouvez poser vos questions à Kevin Parent. Je vois qu'il y a des gens qui se sont rassemblés autour. Vous pouvez vous aussi poser vos questions à Kevin Parent. Il y a la charmante Myriam qui va passer avec le microphone et vous le donner si vous levez la main. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Bon, tu vois, personne n'a de questions. Non, je sais que c'est gênant. Les gens sont gênés. En même temps, c'est votre chance. C'est quelqu'un qui veut casser la glace. Alors, moi, je peux poser une question? Il y a une main levée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Très cool. On a parlé tout à l'heure des artistes québécois, Daniel Bélanger, Jean Leloup, qui étaient peut-être une influence. Est-ce qu'il y a des artistes anglophones qui t'ont influencé dans ta carrière? Cohen, Neil Young, Bob Dylan, Kat Steven, Pink Floyd, Tom Waits, Willie Nelson, Johnny Cash et Murray Head. Oui. Tu sais? les affaires de même. Oui. Oui. Alors, moi, j'ai une question vu que personne n'a. Alors, Nathalie, de un, c'était ta fête hier. Bonne fête. Et pourquoi t'es là? Exposition. Alors, c'est une personne qui vient me voir un spectacle. Ah, c'est vrai? Des fois, alors, je leur... Oui. Ah, c'est chouette, ça. Il y a comme une intimité qui se développe avec le public. Des fois, il y a des amitiés qui se développent et je trouve ça vraiment nourrissant, vraiment le fun. Et là, il y a donc cette femme qui t'a suivi en spectacle. il y a une lumière qu'on la voit, oui. Alors, c'est très le fun. Puis, il y a des personnes que j'honore leurs critiques ou leurs conseils. Puis, tu sais, quand ils ont vu quelques spectacles, « Ouais, mais là, t'étais pas en forme, là, c'est ta toune-là. Ah, là, tu devrais ressortir telle chanson. » Et je trouve ça le fun, cet échange-là avec le public. Alors, on meuble l'espace et le temps quand plus que personne... Je ne sais pas si je peux vous poser la question. Qu'est-ce que vous aimez quand vous allez voir un spectacle de Kevin Parent? pourquoi vous aimez Kevin Parent? Son authenticité, la passion avec laquelle il fait ses spectacles, il chante, il fait la musique, il y croit, puis il nous embarque avec lui. Très bonne réponse. On a une autre question ici. D'accord. Bonsoir, vous deux. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. On est content d'être avec vous autres. Moi, ce n'est pas une question. C'est juste dire merci à Kevin pour la belle personne que tu es. Tout le beau partage que tu viens de faire avec nous dans un monde qui en a besoin beaucoup, beaucoup, je te dis merci. Ça me fait plaisir. Ça sort tout seul, c'est gratuit. Merci. Bien, c'est si simple. On se prend au sérieux des fois, on complique les choses. Des fois, c'est très simple juste d'offrir. Ça, c'est une chose qu'on apprend avec le temps à se simplifier la vie. Et avec les enfants. Et avec les enfants, c'est vrai, vraiment. Ça oblige une certaine forme de simplicité. Est-ce qu'il y a une autre question pour Kevin Parent? Ah, il y a une petite main timide qui se lève. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour le partage, pour toute l'information sur les côtés intimes d'une certaine façon du personnage, mais aussi de ce que tu es dans ton quotidien. Moi, comme question, comme curiosité, c'est est-ce que dans ton palmarès qui est riche tant en anglais qu'en français, y a-t-il une chanson qui est fétiche que tu ne peux pas passer un show sans l'inclure, sans le chanter? Je pense, Seigneur, c'est une chanson un peu pivot dans ma vie où ça me rappelle toujours pourquoi, la raison pour laquelle j'ai commencé à faire de la musique et c'était vraiment une chanson qui m'a permis de prendre conscience de ne pas lâcher. Pour quelles raisons? Ça me rappelle l'espèce d'angoisse et d'incertitude que j'avais dans la vie. Ça fait qu'en la chantant, c'est tout le temps de quoi. Puis je me la fais demander aussi beaucoup. alors c'est juste c'est une chanson fort pour moi qui me rappelle de continuer de persévérer puis de... Ouais, ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai peut-être une dans la même veine. Est-ce qu'il y a une chanson que tu aimes chanter pour toi dans des moments importants? Donc, qui marque des moments importants pour toi? J'ai ça en tête mais je suis allée voir un spectacle hier et les artistes disaient qu'eux, ils chantaient cette chanson-là dans les moments où ils se sentaient bien puis des moments où ils savaient qu'ils se souviendraient de ce moment-là. Donc, pour le marquer, ils chantaient cette chanson-là. Donc, j'étais curieuse de savoir s'il y en avait une. Oh my God, on parle de n'importe quelle chanson-là. Bien oui. Oui. Je ne sais même pas quoi répondre. Il y en a tellement des bonnes. Est-ce qu'il y en a que tu aimes chanter pour le plaisir, par exemple, avec des gens de ton entourage? Wild Horses de Rolling Stones, même si j'oublie toujours les paroles, je la pars et je veux toujours qu'un de mes chums s'en souvienne. Ça fait des années que je fais ça, mais oui, je ne sais pas. Il y a des chansons, par exemple, que je sais que si je les écoute, ça appuie justement sur le bon bouton. Si tu as besoin, je ne sais pas, d'aller au bout d'une peine ou d'aller au bout d'un grand sentiment, est-ce qu'il y a des chansons comme ça qui appuient sur le bon bouton, tu les écoutes et tu retrouves toujours cette émotion-là? Oui, il y en a tellement, c'est varié, ça dépend comment tu files, je ne sais pas, si tu es heureux ou si tu as de la peine. Mais oui, c'est ça, là, à ce moment, il n'y a rien qui me vient en tête, mais si je peux en faire une liste et t'envoyer un e-mail. On va attendre ta liste. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une à l'arrière. Bonsoir. Ça fait quelques années que je... Pardon. Bonsoir, à nouveau. Bonsoir. Ça fait quelques années que j'ai connaissance de tes chansons, de tes paroles. Et ils m'ont aidé même dans ma paternité et j'en suis reconnaissant. J'ai une question assez précise. Est-ce que chantes-tu ou enregistres-tu de temps en temps de chansons à Micmac ou à une autre langue si ça t'attire ou tu aurais des projets à chanter dans d'autres langues? Je n'ai pas de projet, mais c'est sûr, tu parles de Micmac. Vous êtes Micmac? Non? Je suis des descendants mayans espagnol, guatemaltiques. OK. Québéco-guatemaltiques. OK. Mais c'est sûr, quand même, c'est d'une façon naïve ou d'une façon très simple de chanter dans une autre langue. Oui, c'est quoi qui est intéressant. Puis ça ouvre à faire des rencontres avec d'autres artistes ou avec d'autres personnes ou d'autres peuples. Ça, c'est toujours... Ça fait toujours grandir, mais non, je n'ai pas de projet à ce moment là-dessus, mais je ne suis pas fermé à l'idée du tout de travailler l'accent. Je suis habitué de me faire dire de travailler mon accent. Ça fait que ça me ferait plaisir. C'est une belle question. Oui. Alors, je jette un regard, un dernier regard. C'est ce qui conclut, je crois, notre entrevue, Kevin Parent, et cette rencontre avec le public. merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. C'est là, Kevin, qu'on se lève et qu'on fait le salut parce qu'on a quand même donné un spectacle. Alors, à go. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Kevin. Et vous reviendrez pour une autre rencontre chez Georges-Émile. Il va en avoir d'autres. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada